On a tendance à remonter trop vite justement à l'embrayage. Inès a l'âge de conduire, accompagnée d'un de ses parents. Mais avant cela, elle va devoir passer quelques heures avec un moniteur d'auto-école. Quelques heures pour apprendre la base. Toute cette partie-là avec le moniteur va permettre de bien sûr la préparer au niveau de la conduite et puis surtout la préparer à l'expérience qu'elle peut avoir après avec ses parents. Inès a 16 ans et se débrouille plutôt bien. 16 ans, c'est l'âge minimum légal pour pouvoir passer derrière le volant. Mais bientôt cet âge pourrait passer à 15 ans. Je pense que c'est une bonne idée. Après, il faut être prêt pour le faire. Mais je pense que je l'aurais fait. Une période d'apprentissage qui passerait donc de 2 à 3 ans. Pour cette monitrice, cette année supplémentaire servira à affiner encore plus les attitudes de conduite. En effet, il y a une nette différence au niveau d'un jeune qui passe son permis à 18 ans et un jeune qui passe aussi son permis à 18 ans mais qui a fait la conduite accompagnée. Et l'expérience de conduite, si on rajoute un an, sera d'autant plus bénéfique au niveau du comportement. On peut beaucoup plus travailler sur le comportement de ce jeune en ayant rajouté un an sur cette phase de conduite accompagnée. La distance obligatoire à parcourir en 3 ans passerait de 3000 à 4000 kilomètres. Pour la prévention routière, c'est une bonne chose. Surtout si les parents privilégient d'offrir à leurs ados de 15 ans le permis de conduire plutôt qu'un deux-roues. Les jeunes à 15 ans sont tout à fait aptes de conduire un véhicule. Et puis par ailleurs, si ça peut réduire le taux de circulation de cette catégorie de la population sur des engins de dos motorisés, ça peut avoir une incidence sur l'accidentalité de cette catégorie-là. En France, 18% des accidents sont causés par de nouveaux détenteurs de permis de conduire. La conduite accompagnée réduirait ce risque de 2 à 3 fois. Sous-titrage Société Radio-Canada